Bonjour à tous et bienvenue, je suis MDJ de Normandie et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle série de vidéos, enfin, ouais, ouais, certainement une nouvelle série de vidéos, oui, sur, alors non pas sur un jeu, mais sur une série de vidéos interactives. Cette série s'appelle La Plume Noire et a été inventée par le YouTuber INK, c'est un YouTuber parfois un petit peu polémiste qui est connu notamment pour ses vidéos objections où il parle de nombreuses choses, là par exemple j'ai quoi sur le côté, j'ai Adblock par exemple, voilà, il a fait une objection par exemple sur Adblock, la publicité, voilà, bon, voilà par exemple. C'est un sujet qui me concerne aussi, donc voilà, qui concerne tout le monde en réalité, mais bon. Voilà, donc un YouTuber un peu polémiste, INK, parfois, il parle sincèrement, il dit ce qu'il a sur le cœur, c'est tout. Il parle de nombreuses choses, notamment tout ce qui touche à Internet, c'est surtout tout ce qui touche à Internet, voilà, voilà. Souvent j'écoute ces vidéos objections pendant que je développe, donc il m'arrive de développer en l'écoutant. Soit j'écoute lui, soit j'écoute un Mod Relax de Gilles Lowell, ou de la musique, simplement, ça m'arrive de développer avec de la musique, du hard rock, du metal, enfin, si vous connaissez ma chaîne, vous savez quel type de musique j'écoute. Enfin voilà, donc, allons-y, donc nous allons voir un petit peu la plume noire 1. Voilà, parce que le 3, la plume noire 3 est sortie il y a très peu de temps, j'avais joué à la démo de la plume noire 3, qui m'avait vraiment plu, seulement la démo, je n'ai pas fait encore la plume noire 3. Et je me suis dit, quitte à faire, autant faire le 1 et le 2, parce que je ne les ai pas fait, et voir un petit peu ce que cela donne. Alors la plume noire, c'est le pseudonyme d'un tueur que nous allons incarner, voilà, nous sommes un tueur à gages, apparemment, d'un, comment, de, à l'époque moderne, hein, ou, peut-être, moi, je ne sais rien, l'époque n'est pas précisée, mais ce n'est pas réellement moderne. Parce qu'à ce que j'ai pu voir, par exemple, internet n'existe pas dans cet univers, par exemple, vous voyez, donc c'est à l'heure d'être un monde un petit peu post-informatique, quand même. Donc on va voir, on va voir, hein, la plume noire. Alors, juste un truc, j'ai merdé, j'ai merdé, j'ai fait, comment, j'ai commencé la plume noire 1 en enregistrement, et mon enregistrement a merdé. Ce qui fait que, ben, je, le début de la plume noire 1, ben, je la connais. Mais, je vous dirai à partir de quel moment, ben, simplement, quand on rentrera dans le hall d'entrée, à partir de là, je ne sais rien. Voilà. Mais, tout ce qui se passe dans la cour, je sais ce qui se passe, donc je sais faire les bons choix, il n'y a pas réellement, en fait, de trucs dangereux, hein, il n'y a pas réellement de choses dangereuses. Donc, on... Donc, on y va. La plume noire 1. Cette vidéo, la plume noire, est d'un genre un peu particulier, puisque c'est vous qui en serez le héros du début à la fin. En effet, ce sont vos choix qui traceront votre chemin et qui influenceront le cours de l'aventure. Et pour comprendre de quelle manière vous allez pouvoir évoluer au cœur de cette histoire, il vous suffit tout simplement de cliquer sur votre destin. Car ce premier choix sera aussi votre premier pas dans l'aventure. Mais attention, si vos décisions peuvent vous mener loin, elles peuvent aussi mettre un terme à votre quête. Choisissez judicieusement et vous vivrez plus longtemps. Mais faites le mauvais choix et la mort vous trouvera. Je vous souhaite bonne chance, mais ne vous faites pas d'illusions. La chance ne suffira pas. Voilà. Alors, c'est ça que j'aime bien d'Ion Kaye, c'est qu'il a une voix un petit peu comme moi, une voix un peu grave. C'est pour ça aussi que j'aime bien J. Lowell, parce qu'il a une voix excessivement grave, lui. Mais voilà, Ion Kaye a une voix assez grave et franchement, j'adore sa voix. Je ne sais pas... Je ne sais pas vous, mais moi, j'adore sa voix. Donc, c'est parti pour notre destin. Vous avez traversé bien des dangers durant votre longue vie aventureuse. Mais cette nuit, l'ennemi que vous vous apprêtez à affronter n'a rien d'humain. Tous les muscles de votre corps sont tendus à l'extrême. Et même si vous aimeriez ça le croire, vous savez pertinemment que ce n'est pas la morsure du froid et cette incessante pluie qui vous crispe ainsi. Non, en vérité, vous êtes effrayé, car c'est une autre forme de morsure qui vous inquiète. Celle de la créature que vous êtes venu abattre. À mesure que le haut portail de fer que vous avez franchi s'éloigne derrière vous et que l'obscurité vous enveloppe davantage à chaque pas, vos pensées se mettent à tourbillonner dans votre esprit et vous ne pouvez vous empêcher de songer à la raison qui a pu pousser vos employeurs à vous choisir vous et personne d'autre pour cette périlleuse mission. La réponse, vous la connaissez déjà. Nombre d'assassins talentueux louent leur service dans la capitale du pays. Mais vous seul êtes précédé en tout lieu d'une rumeur évoquant un pouvoir mystérieux que vous posséderiez. Un talent hors du commun des hommes mortels qui vous aurait sauvé la vie un grand nombre de fois. C'est sans aucun doute à cette rumeur que vous devez votre réputation et les nombreux contrats que vous avez obtenus ces quelques dernières années. Mais c'est à elle aussi que vous devez l'hostilité de cette minorité agressive de vos confrères convaincus que vous seul êtes l'auteur de cette trompeuse légende vous concernant. Tout en ressassant les événements qui vous ont conduit à risquer votre vie en vous aventurant dans ces lieux sinistres et dangereux, vous pénétrez dans la cour de l'imposante demeure renfermant l'objet de votre dangereuse quête. Vous voilà confronté à votre premier dilemme. Face à vous se trouve l'entrée principale qui vous mènera sans doute directement auprès du propriétaire du lieu. Cependant, en traversant la cour, vous avez posé votre pied sur ce qui semble être une trappe de bois dissimulée sous l'herbe et vous hésitez à présent à retourner en arrière pour l'observer de plus près. Notez aussi que rien ne vous empêche de contourner le bâtiment principal pour chercher à vous introduire plus discrètement dans la place. Le choix vous appartient. Faites le bon. Très bien. Donc nous allons prendre la trappe de bois. On va commencer par ça, par inspecter la trappe de bois. A l'aide de votre pied, vous avez chassé l'herbe et la terre qui recouvrez ce qui vous apparaît à présent comme une trappe de bois gonflée d'humidité. La pluie ruisselle à sa surface et vos doigts rédits par le froid peinent à agripper les bords de la trappe sans glisser à chaque instant. Tenter de l'ouvrir vous semble peine perdue, mais vous n'avez guère d'autre choix. Malgré votre obstination, vous ne parvenez pas à trouver le moyen de l'ouvrir et il vous semble rapidement inutile d'insister dans votre tentative. Résigné, vous décidez d'abandonner. Lorsqu'en tournant le dos à la trappe pour vous éloigner, vous manquez de peu de vous étaler de tout votre long dans l'herbe froide et glissante. Quelque chose a retenu votre pied gauche et en inspectant le sol, vous découvrez rapidement une petite chaîne rouillée qui dépasse de l'herbe humide. Après vous en être emparé et après avoir tiré dessus, vous avez rapidement découvert qu'elle était reliée au-dessous de la trappe que vous avez tenté d'ouvrir sans succès. Ainsi, au terme de quelques efforts, vous avez fini par soulever la trappe de bois et le passage qu'elle dissimulait est à présent ouvert. A vos pieds, une sombre volée de marche s'enfonce dans l'obscurité et une forte odeur animale vous mentonne. Le passage ne vous paraît pas très engageant. Néanmoins, vous pouvez tenter de vous y engouffrer ou vous pouvez revenir au centre de la cour pour tenter d'emprunter l'entrée principale. Mais il vous est toujours possible de contourner la demeure afin de chercher un moyen d'entrée par derrière. Choisissez avec discernement votre prochaine destination. Voilà, donc c'est pas très très engageant, mais on va y aller. On va continuer, on va descendre dans le souterrain. Donc c'est ça, c'est très très romancé, la plume noire. Et c'est vraiment ça qui, moi personnellement, me plaît. Après, donc résultat, si vous n'avez pas envie de cliquer, vous pouvez regarder ma vidéo et puis voir ça comme un roman. Sinon, arrêtez la vidéo tout de suite et jouez. Allez sur la chaîne Diankei et faites vous-même l'aventure. Quittez la vidéo tout de suite et allez la faire. Sinon, si vous avez envie de la voir comme étant une histoire, simplement, je vous invite à poursuivre cette vidéo. Voilà. Donc nous allons descendre dans le souterrain. Avec la plus grande des prudences, vous vous engagez doucement dans le sombre passage souterrain que la trappe a brité. Votre seul éclairage provient de la lumière du clair de lune se reflétant sur les parois luisantes du tortueux conduit. Porte heureusement, après avoir descendu la volée de marche reliant le sombre lieu à l'extérieur, vous êtes accueilli par la lumière vacillante d'une série de torches disposées le long du conduit que vous vous apprêtez à emprunter. Vous remarquez de nombreux orifices creusés dans les parois. Ils semblent destinés à ne laisser passer que de gros animaux. Et d'ailleurs, au fur et à mesure de votre progression, l'odeur animale et les bruits que vous entendiez avant de franchir la trappe semblent s'omplifier à chaque instant. Petit à petit, ces bruits se font davantage entendre et vous finissez par comprendre qu'il s'agit d'aboiement étouffé. Vraisemblablement, c'est ici que le propriétaire du lieu élève les gardiens de son domaine. Silencieusement, vous louez les noms de tous les dieux que vous connaissez en espérant que dans le loup se trouve celui qui vous a permis de parvenir jusqu'ici, sans croiser les molosses dont vous entendez à présent distinctement les aboiements. Après quelques minutes de marche, vous arrivez au bout du sombre souterrain où vous découvrez avec découragement ce qui semble être une voie sans issue. Il y a bien une porte de métal en face de vous, mais l'imposante serrure apparente ne vous laisse aucun espoir quant à la possibilité de franchir cette porte massive. De plus, votre temps de réflexion est compté, car les aboiements semblent se rapprocher de vous à chaque instant et cela n'occurre rien de bon. Vous allez devoir rebrousser chemin. Mais alors que vous vous apprêtiez à faire la route dans l'autre sens, un petit bruit strident à vos pieds attire votre attention. En vous baissant pour tenter de discerner sa provenance, vous découvrez une petite grille fermant un orifice creusé à même le mur. Enfermé là se trouve un gros lapin blanc qui semble observer dans votre direction sans vous voir. Deux choix s'offrent donc désormais à vous. Vous pouvez rebrousser chemin rapidement pour sortir de ce passage souterrain afin de revenir promptement dans la cour principale, mais vous pouvez aussi tenter d'ouvrir la grille renfermant ce pauvre lapin, car il est manifestement destiné à servir de repas aux mollos qui seront sur vous d'un instant à l'autre. Qu'importe votre décision, prenez-la vite. J'aime bien avec le bruit des chiens derrière, c'est... Alors moi je suis un ami des animaux, hein, je... Donc on va sauver le lapin, mais franchement... Hélas, vous avez hésité beaucoup trop longtemps, et la meute de chiens a fini par vous trouver. Votre quête se termine ici, et dans d'atroces souffrances qui plus est. Peut-être aurez-vous plus de chance la prochaine fois. Ah, pas mal. Bah allez, on va sauver le lapin. Vous vous accroupissez lentement, et vous posez les mains sur la grille qui emprisonne le lapin blanc, et d'un geste vif, vous l'arrachez du sol. L'animal ne se fait pas prier pour décarpir aussitôt, vous laissant seul avec les angoissants aboimants qui se rapprochent de vous. A vrai dire, vous-même, vous n'avez pas l'intention de grouper ici plus longtemps. Mais alors que vous vous apprêtez à vous relever, vous apercevez un léger scintillement à l'endroit où se tenait plutôt le gros lapin blanc. Manifestement, un objet métallique a été enterré là, et sans attendre, vous vous en emparer. Il s'agit d'un étui de métal finement ouvragé à l'intérieur duquel vous découvrez ce qui vous semble être un magnifique manche d'ivoire. L'objet est clairement très précieux, et sa beauté vous ferait presque oublier les aboiements agressifs qui soient. C'est très proche de vous. Conscient du danger qui approche, vous décidez de quitter l'endroit sans attendre, et tout en vous éloignant dans le but de quitter le souterrain au plus vite, vous observez votre étrange putin. Outre le fait d'être sans aucun doute précieux, le manche d'ivoire vous paraît aussi à présent très mystérieux. En effet, vous venez de découvrir une étrange inscription gravée à la surface du bel objet. Si l'homo Deus, D-E-U-S, vous paraît clair, en revanche, il y a à sa suite un groupe de caractères dont le sens vous échappe. Il s'agit de quatre lettres, T-M-R-J. Un T majuscule suivi d'un M majuscule, lui-même suivi d'un R majuscule, à son tour suivi d'un J minuscule. T-M-R-J. Vous vous empressez de noter tout cela afin de ne pas l'oublier en précisant bien quelles lettres sont en majuscule et laquelle est en minuscule. Car, qui sait quelle importance ce détail pourrait avoir dans la suite de votre aventure ? Vous n'êtes pas mécontent de votre trouvaille et tout en vous félicitant pour votre curiosité, vous vous empressez de glisser l'objet dans l'une de vos nombreuses poches. Mais à présent, les aboiements semblent sur vos talents et l'heure n'est plus à la flânerie. Vous voilà devenu la cible d'une véritable chasse à l'homme. Il est évident que sur vos traces, d'un posant mollusse semble vous avoir désigné comme un remplaçant du succulent lapin que vous avez sauvé un peu plus tôt. Mais fort heureusement, vous n'êtes pas dénué d'une certaine vivacité et la perspective de servir de repas vivant aux créatures qui gardent les souterrains ne vous enchantent pas vraiment. Rapidement, vous parvenez à gagner la sortie du souterrain et vous vous empressez de fermer la trappe derrière vous. Vous voilà momentanément sorti d'affaire, mais vous êtes revenu en arrière. Une fois de plus, vous voilà au centre de la cour principale. Et cette fois, deux chemins s'offrent à vous. Vous pouvez décider de vous engager dans l'entrée principale pour enfin entrer dans la sombre demeure, mais vous pouvez aussi décider de contourner la lugubre bâtisse pour tenter de trouver un accès moins évident qui vous permettrait de passer par derrière. Choisissez judicieusement votre prochaine destination et soyez prêt à parer à toute éventualité. Ok, alors, l'indice, là, je l'ai déjà noté, évidemment. Je ne vous le montre pas parce que... Enfin, je l'ai noté dans le bloc-notes, mais je n'ouvre pas le bloc-notes tout de suite parce que j'ai un deuxième indice qui se trouve derrière. Donc, certainement référence à le donjon de null-buck, évidemment. On a fait la trappe. On va passer par derrière avant de faire l'entrée principale. Certainement une référence au donjon de null-buck. Les aventuriers ne vont jamais tout droit. Voilà. Donc, je suppose qu'il a pensé ça. Et la référence du lapin blanc, je pense que c'est une référence certainement à Alice au Pays des Merveilles. Enfin, voilà. Bon, je suis sûr qu'il y a plein de références. Iron Key a mis un tas de références dans la plume noire. J'en suis persuadé. Bon, on va continuer. Donc, on va tenter de passer par derrière. Et si vous avez l'esprit mal placé, je ne peux rien pour vous. Vous décidez donc de contourner le sinistre bâtiment qui se dresse en face de vous. Et cela, afin de chercher un éventuel passage qui pourrait vous permettre d'entrer plus discrètement. A vrai dire, vous avez hâte de pénétrer dans la demeure pour échapper à cette pluie battante qui vous harcèle depuis que vous avez quitté votre gîte. Hélas, une fois parvenu dans l'arrière-cours, vos espoirs sont très vite réduits à néant. Ce n'est manifestement pas un endroit très fréquenté par les vivants qui se trouvent présentement en face de vous, puisque, de toute évidence, vous venez de découvrir le caveau familial des propriétaires du lieu. Il s'agit d'une bâtisse de pierre, sans doute imposante jadis, désormais réduite à l'état de ruine. Et manifestement, ce mausolée délabré est tout ce qu'il reste de la dernière demeure de ceux qui vivaient ici. En furtant un peu, vous finissez par découvrir, non loin de vous, quelques pierres tombales maladroitement alignées. Vous remarquez en les observant que les noms encore apparents sur ces stèles brisées sont dénués de la moindre particule de noblesse. De toute évidence, le caveau familial n'accueillait pas n'importe qui. Ainsi, à leur mort, les domestiques du domaine étaient simplement enterrés dans un cimetière de fortune à peine entretenu. Vous êtes quelque peu déçus de ne pas avoir trouvé un passage qui vous aurait permis d'emprunter une autre entrée. Et après quelques recherches, vous vous résignez et vous décidez de reprouxer chemin. Mais alors que vous vous apprêtez à revenir sans vos pas, une voix à peine audible parvient à vos oreilles. Une voix qui semble provenir de derrière vous. Votre sens se glace et vous vous rétissez. Tous vos sens sont en alerte. Il vous semble sentir la présence de quelqu'un tout près de vous. Une présence qui n'était pas là un instant plus tôt. Vous prenez une profonde respiration et vous faites volte-face. Mais il n'y a personne derrière vous. Tout doucement, vous vous éloignez de l'angoisse en tombeau familial pour revenir dans la cour principale. Et ce faisant, vous vous ressassez l'étrange phrase qui vous a été murmurée à l'instant. Trouve-les trois pour n'en faire qu'une. Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie. Mais vous notez tout de même la phrase sur un bout de parchemin pour ne pas l'oublier. A présent, il est temps de choisir votre prochaine destination. Il vous est possible de passer par l'entrée principale pour rentrer dans la sombre demeure. Mais vous pouvez aussi choisir d'aller inspecter la trappe que vous avez découverte dans la cour centrale. Évidemment, vous préféreriez être n'importe où d'ailleurs loin de cette sinistre demeure. Mais il se trouve que pour l'instant, cette destination ne fait pas partie des choix qui vous sont proposés. Voilà, voilà. Donc, voilà. Donc ça, ce sont les indices que l'on a récupérés jusqu'à présent. Je vais juste réduire un petit peu la fenêtre. Voilà, donc la trappe sur le manche en ivoire, on a trouvé les inscriptions TMJ et dans le caveau, on a la fameuse phrase « Trouve les trois pour n'en faire qu'une ». Je vais laisser ça sur le côté. Voilà. Et on va donc emprunter l'entrée principale. Et c'est le dernier tableau que je connais. La porte principale s'ouvre sans effort et une fois le seuil franchi, vous vous retrouvez face à un long couloir. Un couloir faiblement éclairé par quelques bougies disposées à intervalles réguliers. Lentement, vous vous aventurez plus avant dans la demi-obscurité et la peur s'insinue à nouveau en vous. Vous êtes effrayé au point même de reconsidérer la prime non négligeable qui vous a été remise en échange de vos services. Oh oui, vous avez toujours été grassement payé pour remplir vos contrats. Mais jamais vous n'aviez touché une telle somme. Il faut bien dire qu'il est rare de voir tous les habitants d'un village prêts à céder une bonne part de leurs biens pour s'offrir les services d'un tueur dans votre genre. Cependant, à mesure que vous vous approchez de la cible que l'on vous a chargé d'abattre, l'argent que l'on vous a offert semble perdre sa valeur. Toutes ces pièces d'argent vous paraissent désormais bien peu de choses en regard de votre propre vie et moins encore en regard des nombreuses manières dont vous pourriez la perdre au cours de la longue nuit qui vous attend. Tout à vos pensées, vous finissez par atteindre la fin du long couloir principal. Tout au bout vous attendent respectivement à votre gauche et à votre droite deux grandes portes de bois ornées d'étranges décorations entremêlées. La porte de gauche est une teinte blanchâtre et l'on peut apercevoir une clé enfoncée dans sa serrure. Quant à la porte de droite, elle semble d'un aspect plus sombre comme noirci par le feu et aucune clé n'est visible dans sa serrure. Vous pouvez choisir d'emprunter la porte de droite ou celle de gauche mais vous pouvez aussi décider de revenir dans la cour en rebroussant chemin. Il ne vous reste plus qu'à prendre une décision. Très bien, c'est là que j'avais arrêté l'enregistrement tout à l'heure. C'était pour vérifier le son. D'ailleurs là, il doit être un petit peu fort. Donc, on va prendre la porte sombre. Le premier ne présente aucune résistance et un petit déclic vous indique rapidement que cette pièce n'est pas fermée raclée. De l'autre côté, c'est un bureau à peine éclairé qui vous accueille. Mais l'éclairage est suffisant pour vous permettre d'examiner l'endroit De toute évidence, quelqu'un a utilisé cette pièce il n'y a pas longtemps Et il se pourrait même que cette personne revienne sans prévenir d'un moment à l'autre Votre temps est donc compté Et il vous faut agir promptement afin de prendre la bonne décision En scrutant les lieux rapidement, vous remarquez plusieurs meubles Et très vite, deux éléments dans cette pièce attirent votre attention Tout d'abord, non loin de vous, sur un petit meuble de bois sculpté Vous percevez un étrange objet à peine dissimulé Et vous remarquez qu'une faible lueur semble émaner de lui par instant Sans doute est cela le reflet de la lumière produite par les flammes des bougies disposées dans la pièce Ensuite, un peu plus loin de vous, une sorte de monte-plat imposant attire votre attention Vous pouvez aller observer cet étrange monte-plat pour vous faire une idée plus précise sur sa nature Mais avant cela, vous pouvez aussi vous rapprocher du bureau Notez d'ailleurs qu'il vous est même possible à tout moment de quitter cette pièce pour retourner dans le couloir Afin de visiter la porte blanchâtre ou de retourner dans la cour centrale Mais quoi qu'il en soit, votre temps est compté Et vous devez vous décider rapidement avant que la personne qui occupait cette pièce ne décide d'y revenir L'objet brillant Votre regard se pose sur l'étrange objet déposé au centre du petit meuble de Boiscuité En vous rapprochant, vous tentez de l'observer plus distinctement De toute évidence, il s'agit d'une précieuse relique Et avant même de vous demander ce qu'un tel objet peut bien faire ici, vous décidez de vous en emparer sans attendre Ainsi, après avoir doucement tendu votre main pour vous saisir de l'objet Vos doigts se referment sur ce qui s'apparente grandement à une lame de couteau faite de cristal En faisant bien attention de ne pas vous blesser, vous la faites tourner entre vos doigts afin de bien l'observer à la lumière de votre bougie L'objet est manifestement très précieux Et comme si sa présence ici aux yeux de tous n'était pas déjà assez mystérieuse Vous découvrez un mot et une suite de caractères subtilement gravés à sa surface Le mot se lit Machina M-A-C-H-I-N-A Quant aux lettres, il s'agit des lettres A-O-T-W Un A majuscule suivi d'un O minuscule Lui-même suivi d'un T minuscule A son tour suivi d'un W minuscule A-O-T-W Alors, évidemment, vous n'êtes pas obligé de garder cet objet avec vous Et vous pouvez le reposer où vous l'avez trouvé Par exemple, pour éviter d'avoir des ennuis avec son propriétaire Cependant, empressez-vous au moins de noter le mot et la suite de lettres Qui vous a été révélée sur un morceau de parchemin Sans omettre de préciser quelle lettre est en majuscule Et quelles lettres sont en minuscule Car ces détails pourraient bien se révéler fort utiles pour la suite de votre mission Avouez qu'il serait dommage de ne plus vous en souvenir Si d'aventure vous veniez à en avoir besoin Et si vous n'avez pas de parchemin sous la main Bah, vous embêtez pas, prenez un stylo et un morceau de papier, ça marche aussi Mais faites-le vraiment Vous pouvez à présent quitter la pièce pour revenir dans le couloir Au cas où vous n'auriez pas encore découvert ce qui se cache derrière la porte blanchâtre Et vous pouvez aussi décider d'examiner l'insolite montre-blague Qui a retenu votre attention à l'instant Choisissez intelligemment votre chemin pour le suivre sans regret Je reconnais bien l'humour d'Ian Kay Si vous n'avez pas de parchemin sous la main, un simple crayon et papier suffit Le bloc note de Windows aussi, remarque Bon, non, voilà, là il m'a fait marrer, Ian Kay sur ce coup là Bon, je l'ai noté, donc, Makina ATW Bah, je vous montre rapidement, voilà, le couteau de cristal Voilà, ça nous fait un troisième indice Alors, Deus Makina Je suppose qu'il suffit, qu'il s'agit du jeu Deus Ex Machina Euh, ouais, pas Human Revolution, mais le premier, hein, Deus Ex Machina Euh, je suppose qu'il s'agit de ça Euh, je pense que c'est, donc, le Attends, je vais juste mettre en pause Voilà Avant de mettre en pause Mais, euh, alors, attendez, juste, voilà Mais je suppose que le seul truc de vraiment intéressant, c'est ça, c'est le, c'est les lettres Et le fait, en fait, qu'il y en ait en majuscule et en minuscule Ça, 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 me, ça me perturbe Est-ce que c'est pas des mots en base 64, ça ? C'est pas impossible Euh, je passerai ça dans mon serveur web en base 64 Pour voir ce que ça donne C'est possible, hein, euh, après, il y a Il y a pas mal de choses Bon, on va bien voir, on va bien voir On va examiner le monde plat Et puis, on va bien voir ce que ça donne C'est manifestement un vieux monde plat qui a été installé là Mais tout lieu qu'il soit, il n'en est pas moins imposant En premier lieu, vous tentez de soulever le lourd volet métallique qui vous empêche de voir ce qu'il renferme Le mécanisme d'ouverture semble un peu grippé Mais en forçant un peu, vous parvenez à ouvrir le passage Hélas, vous constatez, non sans une certaine déception Que le lourd volet de métal ne dissimule rien de plus qu'un orifice sombre Qui semble s'enfoncer dans les ténèbres Néanmoins, deux cordes sont tendues dans le vide Et elles semblent reliées à l'étage supérieur Vous décidez donc de tirer sur l'une des deux Pour tenter d'activer le monde plat Et à votre grande surprise, les deux cordes se détachent dans un claquement Et disparaissent au fond de l'orifice Vous en déduisez que ce manteau plat est hors service depuis bien longtemps Néanmoins, vous ne vous avouez pas vaincu En passant votre tête dans l'orifice Vous tentez d'observer ce qu'il peut bien y avoir au-dessous et au-dessus de vous Et alors que vous étiez prêt à renoncer Vous parvenez à observer une faible lueur tout en haut, loin au-dessus de vous Manifestement, il devrait être possible d'emprunter ce passage Pour vous hisser à l'étage supérieur Le conduit est suffisamment épais pour laisser passer une personne de petite corpulence Et vous n'aurez pas trop de mal à l'escalader Du moins, le pensez-vous En prenant votre courage à une main et en cherchant une prise de l'autre Vous envisagez sérieusement de tenter l'escalade Rien ne vous arrêtera, pas même la prudence Vous voilà prêt à grimper à l'étage supérieur Même si vous avez peu confiance en votre habileté pour l'escalade Mais vous pouvez aussi retourner dans le couloir, qui sait Peut-être avez-vous laissé derrière vous une pièce que vous aimeriez visiter Tant qu'il en est encore temps Ok, tant qu'il en est encore temps Il nous incite à aller voir la porte blanche Mais moi j'ai envie de continuer J'ai envie de suivre mon instinct et de continuer à suivre le monde plat Je ne sais pas Là je ne sais pas quoi faire Allez, allez, allez Monte plat au couloir Monte pas au couloir Monte plat Oups, j'ai mis en pause Bon Grimper le long de cette paroi abrupte vous demande un intense effort physique Et votre escalade s'éternise au-delà de ce que vous espériez Par chance, votre condition physique est irréprochable Il faut progresser certes doucement, mais sûrement Ainsi, au fur et à mesure de votre ascension L'obscurité se fait complète autour de vous Mais finalement, vos efforts trouvent enfin leur récompense De séries symétriques de petites lumières apparaissent enfin au-dessus de vous Pour vous encourager à grimper toujours plus haut La lueur qu'elles émettent éclaire faiblement l'orifice exigu dans lequel vous évoluez péniblement Mais il ne vous en faut guère davantage pour vous encourager à continuer votre progression De la sorte, grâce à cette source de lumière faible mais providentielle Vous finissez par atteindre ce qui s'apparente à un mécanisme d'ouverture relativement basique Il vous suffit alors de sonder les parois autour de vous pour découvrir un lourd panneau de bois capable de pivoter sur lui-même Vous voici arrivé à l'étage supérieur Néanmoins, maintenant que vous connaissez le chemin pour atteindre cet endroit Vous pouvez aussi choisir de redescendre pour visiter le reste de la pièce que vous avez quittée Songez bien que la curiosité est la meilleure de vos armes Et l'empressement le pire de vos ennemis Ouais, donc là, Ian Kane nous incite réellement à retourner à la Porte Blanche Bon, on va y aller On va aller à la Porte Blanchâtre Il n'y en a pas pour long Allez, on retourne à la Porte Blanche Alors, voyons un petit peu La Porte Blancheâtre ne s'ouvre pas lorsque vous activez la poignée Il sait seulement après avoir tourné la clé dans la serrure Lorsque le déclic du verrou s'est fait entendre Qu'elle pivote sur ses gants pour vous laisser entrer De l'autre côté, c'est une obscurité complète qui vous accueille Et il vous est impossible de discerner la moindre forme sans une source de lumière à portée de main Cependant, vous pouvez entendre un bruit sourd tout près de vous Une sorte de grattement Et même si vous ne pouvez pas la voir Il se pourrait qu'une créature vivante se tienne là Tapie dans l'obscurité, au centre de la pièce Un peu effrayé, vous reculez en refermant la porte Et vous vous retournez Vos yeux se posent alors sur l'autre porte La Porte Noirâtre Vous pouvez décider d'abandonner l'exploration de la pièce plongée dans l'obscurité Pour d'abord franchir la seconde porte La Porte Sombre Mais vous pouvez aussi vous saisir de l'une des bougies disposées dans le couloir Pour retourner dans les ténèbres Afin de fouiller en profondeur la pièce que vous venez de quitter La décision vous appartient Après tout, c'est votre vie que vous jouez à chacun de vos choix On va chercher la bougie Je sens qu'on va tomber nez à nez avec une créature Cette fois, c'est accompagné d'un halo de lumière bien utile Que vous retournez dans la sombre pièce Votre premier soulagement est de constater que les sons étranges que vous entendiez Provenaient en fait d'un petit rat chétif affairé à rogner Ce qui vous paraît être un vieux morceau de cuir élimé A la lumière de votre chandelle, l'animal détale sans attendre son reste Il file directement sous le vieux lit situé au centre de la pièce En déplaçant votre bougie le long des murs de ce qui vous apparaît maintenant Comme une chambre poussiéreuse Vous ne découvrez que quelques meubles usés Il y a bien un vieux lit qui pourrait accueillir un aventurier fatigué Mais vous avez un contrat à remplir avant d'aller vous reposer Non, manifestement rien dans cette chambre ne pourra vous être utile Résigné, vous vous apprêtez à quitter la pièce Lorsque vous remarquez une étrange forme déformant la surface du vieux lit Manifestement un objet semble avoir été caché dans ce matelas Un matelas usé par les années qui a rétréci au point de rendre apparent ce qu'il dissimulait jusque là D'un mouvement lent, vous tirez à vous la couverture en lambeaux qui recouvre le vieux lit Et vous découvrez en son centre ce qui vous semble être le sommet d'un petit coffre de bois et de métal Il ne vous reste plus qu'à décider si vous êtes prêt à vous en emparer pour tenter de découvrir ce qu'il contient A moins que vous préfériez le laisser là pour retourner sur vos pas Afin, par exemple, d'ouvrir d'abord la porte sombre Le coffret ou l'autre porte Telle est la question Bon allez le coffret Il est obligé de laisser deux choix à chaque fois Histoire de pouvoir revenir en arrière Mais voilà quoi Vous êtes un aventurier courageux Mais surtout, vous êtes un aventurier plein de curiosité Et chez vous, la curiosité est sans limite Découvrir un objet insolite, comme ce petit coffre dissimulé dans son vieux matelas Et lui tourner le dos pour le laisser là, ce n'est pas dans vos habitudes Il est clair que dès l'instant où vous avez remarqué sa présence Vous vous deviez aussi de connaître son contenu C'est donc avec une infinie précaution que vous extirpez le petit objet cubique du vieux matelas qui le cachait jusque là Il s'agit d'un vieux coffret de bois constellé de minuscules petits orifices Manifestement, cet objet a servi de nourriture à toutes les sortes de vers de la région Quant à sa serrure, elle n'est plus qu'un amas de rouille cachant une forme indistincte Il vous apparaît évident que cette serrure, ou du moins ce qu'il en reste, ne résistera pas longtemps à votre envie de découvrir ce grand ferme, ce petit coffret de bois Et alors que vous tentez d'ouvrir le couvercle par la force, ce n'est pas la serrure rouillée qui cède Mais le bois vermoulu tout autour, qui ne tenait encore que par un grand miracle et une fine armature de métal A l'intérieur du coffret se trouve un magnifique anneau qui ne semble pas, lui, avoir été altéré par le passage du temps Cet anneau est beaucoup trop gros pour être porté, et vous pourriez même glisser deux doigts côte à côte à l'intérieur Avec un tel bijou sur vous, vous seriez loin de passer inaperçu Sa valeur semble inestimable, et alors que vous l'observez sous tous les angles, vous découvrez quelques symboles gravés subtilement à sa surface Il s'agit de chiffres et deux lettres, et en y regardant de plus près, vous parvenez à lire le mot X, en deux lettres, E, X Ainsi que l'étrange code, B, N, 1 Un B minuscule, suivi d'un N majuscule, lui-même suivi du chiffre 1, B, N, 1 En lisant le mot X dans votre tête, vous ne pouvez vous empêcher de le chouchoter en même temps, presque inconsciemment Et oui, vous faites partie de ces individus dont les lèvres bougent lorsqu'ils sont trop concentrés sur ce qu'ils lisent Mais avant d'oublier ces étranges codes, songez à noter quelque part les symboles que vous venez de découvrir à la surface de l'étrange anneau En précisant bien quelle lettre est en majuscule et laquelle est en minuscule Vous pourriez en avoir besoin tôt ou tard, et ce serait dommage d'avoir négligé ce détail à ce moment-là A présent, il vous est possible de quitter la chambre dans laquelle vous vous trouvez pour ouvrir la porte sombre Mais vous pouvez aussi vous rendre dans le couloir afin de retourner dans la cour principale de la demeure Que vous alliez de l'avant ou que vous rebroussiez chemin, de toute façon, vous n'êtes pas prêt de quitter cet endroit Alors, j'ai juste besoin de réécouter le code parce que j'ai un doute si c'est le B qui est en minuscule ou le N Être, et en y regardant de plus près, vous parvenez à lire le mot X en deux lettres, E, X, ainsi qu'un étrange code, B, N, 1 Un B minuscule suivi d'un N majuscule, lui-même suivi du chiffre 1 Ok, donc c'est ça Bon, donc c'est bon, je vais bien noter Donc je vous le montre Donc c'est bien Deus Ex Machina Enfin Machina C'est bien le nom du jeu C'est le nom du jeu qui est masqué Il a caché le nom du jeu dans son truc Mais ce qui nous intéresse, c'est bien le code qui va avec Mais je trouve ça sympa Je trouve ça sympa Bon, pourquoi pas Oui, Yuki est un fan de Deus Ex, il me semble Donc c'est pour ça Bon, bref, attendez, excusez-moi, une seconde Voilà, alors On est déjà à 37 minutes de vidéo Bon, de toute façon on va aller à la porte sombre On retourne là où on en était rapidement Et je pense qu'on va s'arrêter avant le deuxième étage Et on se retrouvera dans une deuxième vidéo pour la suite La poignée ne présente aucune résistance Et un petit déclique Non, je sais pas si cette vidéo vous plaît Moi, cette aventure me plaît réellement Voilà, on a déjà entendu le code Ben, bref, de toute façon, ouais Allez, on va continuer un petit peu On va continuer un petit peu Donc voilà, donc deuxième étage Précautionneusement Vous vous extirpez hors de l'obscurité Hors du passage étroit qui vous a conduit jusqu'à ce nouvel étage Vous voilà allongé sur le dos pour reprendre votre souffle L'ascension a été éprouvante Et tout en profitant de ce bref repos nécessaire Vous observez le lieu inconnu dans lequel vous vous trouvez désormais Il s'agit d'une salle immense et richement décorée Et malgré le nombre impressionnant de bougies fixées sur les murs Une étrange pénombre semble en suspens tout autour de vous Néanmoins, vous n'avez pas de temps à perdre Et tout en plissant vos yeux pour percer l'obscurité Vous balayez l'endroit du regard pour observer ces moindres recoins A votre grande stupéfaction Vous découvrez des dizaines de fauteuils alignés autour d'une scène circulaire Sur cette scène se tient même un interprète Un homme de grande taille Dont le visage est en partie dissimulé par une moitié de masque Il chantonne d'une voix étonnamment grave Ce qui semble être un chant funéraire Votre son ne fait qu'un tour en apercevant ce sombre chantre Car de toute évidence Il correspond parfaitement à la description de l'individu Que l'on vous a chargé d'abattre Vous sentez-vous prêt à remplir votre contrat ? Si la réponse est affirmative Alors vous allez devoir planifier un plan Pour éliminer définitivement votre cible Mais si vous avez encore le moindre doute Ou s'il vous semble avoir oublié quelque chose Alors il est encore temps de mieux vous préparer à cet affrontement En rebroussant chemin vers le couloir principal Pour inspecter minutieusement les autres pièces du sinistre lieu où vous vous trouvez Bah on y va hein On a tout fait Manifestement votre quête touche à sa fin Mais la précipitation est mauvaise conseillère Calmement vous décidez d'observer attentivement le décor qui vous entoure Avant de prendre la moindre décision Et il ne vous faut guère plus de quelques secondes pour avoir une vue d'ensemble de la situation Concrètement vous vous trouvez au fond d'une immense salle de spectacle plongée dans une étrange pénombre Et malencontreusement vous êtes arrivé en plein milieu d'une troublante représentation Au premier coup d'oeil vous vous êtes aperçu de la présence dans la salle de plusieurs dizaines de spectateurs Mais fort heureusement toutes ces personnes sont concentrées sur le spectacle qui se déroule actuellement Et aucune d'entre elles ne semble s'être rendue compte de votre arrivée De toute évidence vous n'êtes plus seul Mais par chance tout ce moment d'ignore encore votre présence Afin d'éviter d'attirer davantage l'attention sur vous 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 blottissez sur vous même et vous reculez légèrement pour vous enfoncer encore un peu plus dans le coin sombre où vous vous trouvez Néanmoins il est temps d'élaborer un plan pour atteindre votre cible Cette cible que vous ne quittez plus des yeux se trouve sur scène à quelques mètres de vous Mais l'atteindre ici en public ne sera pas chose facile Vous allez devoir prendre les bonnes décisions pour parvenir à remplir votre contrat dans les meilleures conditions Et telle que la situation se présente seules deux alternatives vous paraissent envisageables Tout d'abord vous pouvez rester discrètement à l'endroit où vous vous trouvez présentement Et attendre la fin du récitale afin que le public quitte les lieux et vous laisse seul avec votre cible Mais si la patience n'est pas votre fort vous pouvez aussi tenter à vos risques et périls De vous rapprocher doucement de la scène pour diminuer la distance qui vous sépare de votre proie Quel que soit votre choix vous devez vous montrer extrêmement discret Un bruit de trop pourrait vous attirer de graves ennuis Alors c'est là en fait que IonK va faire appel à notre personnalité quand même Parce que je suis quelqu'un de très peu passion Je m'en pose un Je suis quelqu'un de très très peu passion Mais je reste quelqu'un de prudent Et là justement c'est un dilemme entre les deux C'est un dilemme entre le fait que je suis quelqu'un d'impatient Et à la fois quelqu'un de prudent Donc je pense qu'on va devoir atteindre la fin du spectacle Et puis on va profiter du spectacle Mais se rapprocher de la scène Le problème c'est de se rapprocher de la scène On se met en avant Pour un assassin se mettre en avant c'est pas terrible Donc je pense qu'on va attendre la fin du spectacle Il faut bien avouer que l'interprétation musicale qui parvient jusqu'à vous est magnifique Bien que vous ne soyez pas un grand mélomane Vous appréciez chacune des intonations mélodieuses de l'interprète Et cela malgré la situation relativement angoissante dans laquelle vous vous trouvez Il ne faut pas oublier qu'une faible distance vous sépare des autres spectateurs concentrés sur le spectacle Et en parlant des spectateurs Vous remarquez avec soulagement qu'aucun d'entre eux n'a bougé jusqu'à présent Tant le spectacle semble les captiver au plus haut point Ce que vous comprenez parfaitement A mesure que vous vous laissez bercer par l'incroyable talent du chantre Car oui, même si cet homme est votre cible Vous n'êtes pas insensible à sa performance Et à mesure que le spectacle se déroule Il vous arrive presque de regretter de l'avoir entendu chanter Désormais ce n'est plus un inconnu que vous vous apprêtez à abattre Mais un artiste talentueux Et même si votre instinct de tueur ne s'embarrasse aucunement de ce genre de détails Vous ne pouvez vous empêcher de songer que cette nuit est la dernière Qui entendra résonner cette magnifique voix Doucement, vous vous détachez péniblement du sublime spectacle Qui se déroule sous vos yeux pour observer ce qui se passe autour de vous Et manifestement, vous n'avez actuellement rien à craindre De la part des personnes présentes dans cette immense salle Vous pouvez donc décider de continuer de profiter du spectacle en attendant qu'il se termine Ou, si vous préférez le danger Vous pouvez aussi prendre le risque de ramper lentement vers le centre de la salle Pour tenter de vous rapprocher de la scène Observer ou agir, vous devez faire un choix On va observer La musique est de plus en plus agréable Et il est même si en vous tente que vos craintes et vos soucis semblent doucement se dissiper dans votre esprit tourmenté Vous n'avez pas souvenir d'avoir un jour entendu une si belle mélopée Pour tout dire, vous donneriez beaucoup pour avoir le droit de rester ici à écouter ces sublimes sonorités C'est alors que, sans même vraiment vous en rendre compte Vous vous redressez tout doucement sans chercher à dissimuler votre présence Pour prendre place dans le fauteuil libre le plus proche de vous Tout près de votre nouvelle place se tient une femme d'allure noble Dont le visage, vous vous en rendez compte à présent, est dénué du moindre signe de vie Manifestement, toutes les personnes qui assistent à ce spectacle sont passées de vie à très bas Et vous êtes le dernier arrivé dans cette macabre mise en scène Mais qu'importe, tout cela n'a plus la moindre importance pour vous Votre seule crainte à présent est de ne plus entendre la sublime composition musicale qui fait chavirer votre esprit Par chance, la musique continuera de résonner à vos oreilles quand celui que vous étiez venu abattre se penchera sur vous Pour planter ses crocs saillants dans votre cou et boire ce qu'il vous reste de vie C'est une mort lente qui sera la vôtre Mais au final, vous ne vous en rendrez pas vraiment compte Et bien que ce soit une meilleure compensation pour vous de la prendre Sachez que votre corps s'affiera désormais de décorations afin de donner, si j'ose dire, un peu de vie à cette petite salle de cancer Inutile de vous faire un dessin Votre aventure se termine ici dans les bras de Morphée Mais ce n'est qu'une brève escale avant que vous rejoigniez une autre étreinte Celle de la mort Vos choix sont désormais très simples Vous pouvez abandonner votre quête car vous ne vous sentez pas à la hauteur de la tâche Ou bien vous pouvez choisir de reprendre au moment de votre arrivée dans la dernière salle Du moins, si l'impression d'avoir oublié un objet important ne vous conduit pas à recommencer toute l'aventure Ah on est mort en fait C'est ça en fait, on est mort Ok d'accord Ben on retourne sur la salle de spectacle Ah la vache, c'est chier D'accord ok Ok, allez, tentez d'atteindre la cible On va essayer d'aller un peu plus vite quand même Je ne sais pas pourquoi en plus je le pressentais Que tout le monde était mort dans la salle Je le pressentais mais je me suis dit Je me suis dit c'est trop macabre pour que ce soit vrai Et je me disais ça ne ressemble pas réellement à Ian K Que voilà, de mettre quand même quelque chose de si mal ça Comme ça c'est quelqu'un qui chante devant des spectateurs morts C'est vraiment macabre C'est vraiment macabre Mais ouais, intéressant, intéressant Allez, se rapprocher de la scène, on y va Lentement, en mesurant bien chacun de vos gestes Vous vous glissez sur le sol pour vous rapprocher discrètement de la scène Mais alors que vous êtes parvenu à franchir la moitié de la distance qui vous sépare de votre objectif La musique s'arrête tout à coup Et un lustre orné de dizaines d'épaisses bougies est soudainement hissé vers le plafond A l'aide d'une longue corde noircie L'immense salle est à présent parfaitement éclairée Et dans un instant, les nombreux spectateurs quitteront leur fauteuil près de vous C'est alors qu'ils décèleront votre présence si ce n'est déjà fait Hélas, vous ne pouvez plus vous dissimuler Il vous faut faire face à l'inattendu Ainsi, résigné et prêt à tout pour tenter de fuir Vous vous levez doucement et vous balayez la pièce du regard Pour dévisager les nombreux spectateurs sans doute déjà prêts à s'emparer de vous Mais quelle n'est pas votre surprise de découvrir qu'aucun d'entre eux n'a bougé Et surtout, qu'ils ne bougeront plus jamais Dès à l'un immense tombeau égyptien Les spectateurs que vous imaginez captivés par le spectacle Sont en vérité de nombreux cadavres à divers degrés de butréfaction Assis comme s'ils observaient la scène Ils sont plus richement vêtus les uns que les autres Et il est bien normal que vous ayez été dupés de la sorte Néanmoins, vous n'êtes pas la seule personne vivante dans cette salle Et les bruits de passes amplifiants derrière vous ne vous laissent aucune illusion Vos chances de pouvoir continuer à jouer à cache-cache pour surprendre votre ennemi se sont envolées Mais vous êtes lucides Et sans attendre davantage, vous décidez de faire volte-face pour observer votre adversaire Ce dernier porte un étrange masque qui ne dissimule qu'une partie de son visage Il est entièrement vêtu de noir et sa peau est étrangement blafarde On pourrait dire de lui qu'il possède un certain charisme Si sa bouche entre-ouverte et son regard n'apparaissaient pas si effrayants Quatre grandes canines déforment hideusement son large sourire Et deux yeux injectés de sang vous fixent intensément Manifestement, vous venez instantanément d'être ajouté au menu de ce buveur de sang Et quelle que soit la décision que vous allez prendre Il va falloir vous décider très vite La créature est encore assez loin de vous Il vous est donc encore possible de vous retourner pour vous éloigner de lui Afin de réfléchir à une meilleure approche de la situation Mais vous pouvez aussi le regarder calmement, souriant et Tout en glissant vos mains tremblantes dans vos poches Vous pouvez tenter de lui donner l'impression d'être sûr de vous Cependant, même avec l'air le plus détaché du monde Vous n'échapperez pas à l'affrontement Et bah, à l'assaut Et à l'assaut Je crois qu'on est mort Sans vous décourager, vous plongez votre regard dans celui de votre adversaire A cette distance, il vous semble que l'étrange masque qu'il porte fait partie de son visage Il vous fixe son ciguée Et sous ses épais sourcils français, vous distinguez la lueur d'un regard déterminé Dans ses yeux, un éclat rougeâtre vous fait comprendre que les armes conventionnelles n'auront pas grand effet sur lui Mais vous n'êtes pas un homme conventionnel Et vous êtes prêt à utiliser tous les subterfuges pour en finir avec lui Alors, certes, l'issue du combat vous paraît bien incertaine en regard de son imposante stature Mais peut-être avez-vous trouvé quelques objets au cours de votre exploration Qui pourraient s'avérer fort utiles dans la circonstance présente Conscient de cela, tout en reculant rapidement Vous faites glisser vos mains sur vos affaires Dans l'espoir d'y trouver quelque chose qui pourrait s'avérer utile Et alors que vous plongez vos doigts dans les replis de votre manteau à la recherche d'un espoir Votre adversaire en fait autant de son côté Hélas, il semble mieux préparé que vous pour ce type de situation Et en un instant, il retire d'une de ses poches une arme qu'il simulait là Tâchez de prendre la nouvelle avec beaucoup de calme Mais je crains qu'un objet contendant pointé vers vous ne s'ajoute désormais à l'équation L'arme qu'il tient fermement attire d'ailleurs votre attention Il s'agit d'une dague très particulière Sa lame est manifestement faite de cristal Son manche est en ivoire et un gros anneau en or maintient les deux ensemble Mais l'heure n'est plus à la réflexion car votre agresseur, de son côté N'a pas vraiment l'air de vouloir perdre son temps avec vous Il lève déjà son bras armé au-dessus de lui Il est prêt à vous frapper de toutes ses forces Néanmoins, votre adversaire a peut-être pour lui l'avantage de l'arme et de la constitution Mais vous avez pour vous votre lucidité et votre expérience Bien décidé à remporter ce duel, vous évaluez rapidement la distance qui vous sépare tous deux Et vous en concluez qu'il est peut-être encore possible de fendre sur lui Pour tenter de lui asséner un de ses coups de poing bien placés comme vous seul en avez le secret Mais le mieux serait bien évidemment d'avoir une arme à utiliser contre lui Et tout en s'en jouant à cette alternative plus rassurante, vous observez à nouveau la dague pointée vers vous Une lame de cristal, un manche d'ivoire et un gros anneau doré Tout cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose ? Ok, ok, bah oui, oui, tout à fait Allez, utilisez les objets Trouve les trois pour n'en faire qu'une Ah oui, bien sûr Attendez un instant Mais oui, bien sûr Vous avez déjà vu les trois objets qui composent cette arme Ils se trouvent tous les trois dans cette sinistre demeure Mais la question maintenant C'est de voir si vous avez bien sûr ces fameux trois objets Car vous ne les avez pas forcément tous découverts en cours de votre aventure Du coup, au cas où il vous en manquerez un ou deux Vous pouvez toujours tenter de voler l'arme de votre adversaire pour l'utiliser contre lui Et pour cela, vous devez tenter de le désarmer avant qu'il vous ait porté le moindre coup Mais au cas où vous saurez bien les trois objets sur vous Alors il vous suffit simplement de vous référer aux symboles gravés sur chacun d'entre eux Et pour cela, vous devez d'abord classer les trois objets dans l'ordre De manière à obtenir une phrase correcte avec les mots apparents Et ensuite, vous devez prélever les suites de caractères mystérieux en respectant l'ordre de la phrase Ainsi, vous obtiendrez une série de 11 caractères Que vous devez ajouter à la suite les uns des autres Pour les placer à la fin d'une incantation écrite présentement sur votre écran Ceci fait, vous serez téléporté à l'endroit précis où se déroulera la suite de votre aventure Bonne chance aux aventuriers parvenus jusqu'ici On se retrouve de l'autre côté Attendez, je l'ouvre dans un nouvel onglet plutôt Attendez, attendez, juste une minute La musique de l'autre ne s'est pas coupée Voilà, on coupe la musique de celui-là Votre adversaire est cette fois tout près de vous Et dans un instant, son bras armé vous frappera à la poitrine Avec l'énergie du désespoir, vous parvenez à bloquer son bras Mais hélas, ce n'est pas suffisant pour l'arrêter Sa force est inhumaine La lame passe lentement devant votre visage et se rapproche inexorablement de votre cœur Vos deux bras ne suffisent pas à arrêter l'attaque de votre agresseur Et concrètement, vous ne faites que gagner du temps avant l'inévitable Cette fois, il vous est difficile d'imaginer un échappatoire Et vous êtes presque résolu à mourir Vous voilà serein face à l'inéluctable Résigné face à la mort A tel point d'ailleurs que vos pensées parviennent à vagabonder hors de l'instant présent Comme pour échapper à cette fin violente qui semble vous être destinée Vous remémorez votre arrivée en ce lieu de perdition Et vous revoyez tous les endroits que vous avez traversés Comme une suite de tableaux aux teintes pâles Tous ces lieux sinistres ainsi que tous les objets que vous y avez découverts Défilent à toute vitesse devant vos yeux Et votre esprit se focalise principalement sur trois d'entre eux Trois étranges objets que vous regrettez de ne pas avoir pu étudier plus en profondeur Trois éléments qui, une fois réunis, peuvent composer l'arme Qui menacent de vous ôter la vie dans un instant Hélas, et vous le regrettez à présent Vous n'aurez sans doute jamais le loisir de percer leurs secrets Car cette fois, c'est la fin Vous n'avez même plus la force de retenir le bras de votre adversaire La dague mortelle se rapproche dangereusement de votre poitrine Et elle est d'ailleurs si près de vous Que vous pouvez même lire ces mots gravés à sa surface Déus ex machina Tout en lisant cette phrase, vos lèvres soufflent ces mots à votre insu Et c'est alors qu'une vive lumière jaillit soudain de l'arme qui allait mettre fin à votre vie La menaçante dague vient de se briser en trois morceaux Trois parties bien distinctes qui échappent de la main de votre adversaire Ce dernier est clairement très surpris par ce qui vient d'arriver Mais il reprend très vite ses esprits Et il se dépêche de ramasser les trois éléments à présent éparses Pour reconstituer son arme Inutile de vous dire que de votre côté, vous n'allez pas le laisser faire sans réagir Et avant même qu'il ait terminé de reconstituer sa dague La vôtre s'enfonce dans son cœur Vous n'avez certes pas la corpulence de votre adversaire Mais il n'a clairement pas votre habileté Et alors que son corps se recroqueville à vos pieds Vous songez que ce combat aurait pu se terminer d'une toute autre façon Et vous vous remémorez les derniers instants de votre opposant Il aura pu fondre sur vous pour vous tuer à main nue Sans se préoccuper de son arme, songez-vous Il en avait largement la force Mais manifestement, il avait perçu votre nature profonde Il avait deviné votre nom dans ces derniers instants Vous, le parjure de l'ombre que tous connaissent sous le pseudonyme de la plume noire Vous pouvez bien tenter de vous cacher aux yeux du monde Mais tous ne sont pas dupes Car contrairement à ceux qui emploient vos services Et aux autres aventuriers qu'ils vous arrivent de côtoyer Les créatures que vous affrontez sentent très bien ces choses-là Elles savent que vous êtes comme elles Il est temps à présent de quitter cette sortie de demeure Et d'échapper aux pièges qu'elles vous réservent encore Mais tout ceci est une longue histoire Et c'est aussi une autre histoire Votre aventure se termine par l'achèvement de votre quête Mais elle aurait pu se terminer de bien d'autres manières moins agréables A présent, il est l'heure pour vous de graver votre nom dans le temps En laissant un bref message sur le parchemin de la mémoire Car bientôt, d'autres héros marcheront sur vos traces C'est un génie ce mec Et en laissant un message sous le vôtre Ils auront une pensée respectueuse pour celui qui les a devancés dans la légende Sans gérer donc à indiquer le numéro de votre arrivée En vous fuyant au nombre contenu dans le message précédant le vôtre Et s'il n'y a pas de message Alors félicitations, vous êtes le premier Oh mais c'est excellent Oh excellent, franchement j'ai kiffé Avec le petit son 8-bit qui va bien Non franchement j'espère qu'elle n'est pas copyrightée Oh non, normalement non Excellent, franchement je me suis régalé Je ne sais pas vous mais moi je me suis régalé Donc je vous invite soit à aller faire la plume noire 2 Allez-y tout de suite Moi je vais tourner la plume noire 2 Donc si vous voulez la voir comme là en forme d'histoire Que je vais donc faire Ou si vous voulez vivre vous-même l'aventure Allez-y Allez-y Sinon si vous voulez la continuer à suivre sous forme de roman Attendez que je sorte la vidéo 2 Et on l'a fait en moins d'une heure Il est 59 minutes et 22 secondes C'est cool On va dépasser l'heure Je vais aller sur le générique Mais en fait c'est tous les tableaux qui défilent Mais franchement Non franchement Iron K T1 génie Là rien à dire Et je suis sûr que le 2 et le 3 Le 3, la démo du 3 m'avait vraiment mis sur le cul Désolé de l'expression mais mis sur le cul Bon on a dépassé l'heure Donc désolé pour ceux qui nous regardent Et vous-même J'aime bien le squelette Ok 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 Bon alors Cette vidéo est répertoriée Soyez prudents Alors hop Ok 2500 caractères Alors Donc De mort J'ai enregistré Ma session De jeu Voilà comme ça Bon bah un petit spoiler Sur la chaîne d'I&K Voilà J'aurais dû J'aurais dû rajouter un truc On peut pas modifier Sur Là si on peut Voilà 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 Je mets rarement des commentaires Mais voilà Celui-là il vaut le coup Donc on y va Et bah écoutez Bah je vous laisse Et puis bah on se retrouvera Pour la plume noire 2 Euh Ouais Bon vous aurez un écran noir là Parce que c'est des trucs De publicité De De YouTube Mais voilà Bah écoutez Bah sur ce J'espère que cette vidéo Vous a plu Euh N'hésitez pas Euh Bah A vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Un petit pouce vert Ça fait toujours plaisir Et sur ce Je vous dis A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz